Thomas, cette femme a été arrêtée dans l'état du Yutacan, au Mexique, parce que tu le sais géographiquement où est le Yutacan, je suppose comme moi. Bien sûr, dans le sud. Elle s'appelle Léonora, et elle a poignardé son mari à multiples reprises, mais que s'est-il passé ? Alors, t'as vu ? Non mais j'ai vu des bribes, je crois avoir vu quelque chose, et je suis pas sûr que ce soit ça. Eh bien, laisse-moi te compter l'histoire de Léonora et de Juan. Tout commence en une chaude nuit d'hiver, alors que Léonora se balade sur le téléphone portable de son mari, qu'elle lui a un petit peu piqué. Ah, faut pas faire ça ! Et là... Sur quoi qu'elle tombe ? Elle tombe sur des images. Eh oui. Et très compromettante. Ah. Puisque le monsieur, donc Juan, est en train de mettre son zubibou dans le flou-flouche d'une madame. D'accord. Et donc, elle est vénère, et tout de suite elle fait, mais putain mais c'est qui cette femme ? Mais putain c'est qui cette femme ? Et là, son mari qui est un peu plus loin, il fait, mais de quoi tu parles ? Ah ouais ! Ah ouais ! Elle part à la cuisine, elle revient avec un couteau, et elle le plante, une première fois, en lui disant, c'est qui cette femme ? C'est qui cette femme ? Et il fait, ah tu m'as tromper salaud ! Ah mais de quoi tu parles ? De quoi tu parles ? Il prend le couteau dans la main, enfin il recule sa main, de quoi tu parles ? Et il fait, de ça ! De ça ! Ah bah, donc ouais, donc il va falloir que je le foute, donc c'est ma tête, mais c'est pas, donc euh... Non, rien à voir, c'était vraiment, c'est con que t'avais vu avant en fait. Non mais en fait, tu sais ce que j'ai cru ? Non. J'ai cru que, parce qu'en fait moi j'ai cru voir Ariel. Ah ! Vite fait comme ça. Mais surtout j'ai cru que, ce mec là, ses potes avaient dû le photoshopper sur une image de cul, en mettant sa tête de manière moche, et là elle a cru que c'était lui, avec un montage nul. C'était juste pour te surprendre, mais ça n'a pas marché. Voilà. Il fait, mais de ça, de ça ! Et là le mec fait, quoi ? Mais c'est toi ! C'est toi ! Hein ? C'est toi ! Comment ça c'est moi ? Oui, c'est une vidéo que quand on s'est rencontré il y a 10 ans, je l'ai retrouvée sur mon ordinateur et je l'ai téléchargée dans mon téléphone. Ah oui putain. Ah pardon ? Ah c'est rien. Il a filmé leur rapport sexuel avec elle. Attends, j'ai pas vu deux teubes ? Non, 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 mais oublie cette photo. Ah c'est une photo random ? J'ai pris une photo random, j'ai mis ta tête dessus, je me suis dit, je vais lui montrer lui en train de faire une double pénée, c'est tout. D'accord, ok. Rien d'avoir, rien d'avoir. Non, non, en fait, la vidéo qu'elle a vue, c'est une vidéo. De elle et lui. De elle et lui, en train de baiser, que lui il a filmé il y a 10 ans, donc au début à leur rencontre et tout ça machin, elle était consentante. Mais elle avait juste oublié qu'il avait tourné la vidéo et lui a retrouvé la vidéo en fouillant dans un vieux disque dur. Elle a fait, oh, trop bien les souvenirs, je vais les remettre sur mon téléphone. T'as ce malheureux. Il est dans quel état ce monsieur ? Il est vivant aujourd'hui encore ? Il est vivant, il est allé à l'hôpital, il est ressorti. Sauf qu'on ne sait pas s'ils sont encore ensemble. Bah ouais, parce que là, ça fait un petit... Ça fait un petit red flag, quoi. En tout cas, elle aime pas être trompée. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est le tour du monde, c'est le tour du monde, pas mieux. Ben, nous vous présentez par les proportions des corps, des personnages dans les mangas Capitaine Tsubasa. Toujours plus de jambes, encore plus de jambes. Mais qu'est-ce que c'est que ces jambes de 10 kilomètres de long ? Franchement, ça ne servait même à rien de leur faire des têtes. Il fallait juste faire des jambes, encore plus de jambes. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes. C'est Banyous, Banyous, c'est l'émission... J'ai tout dit ? Oui, c'est ça. Banyous, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle aussi que Banyous est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Je suis désolé, je suis un peu mou, puisque je sors d'une opération. Et cette opération, vous l'aurez au mois de juillet. J'ai fait un reportage. Et il y aura un reportage au mois de juillet pour fêter les vacances. On ne part pas en vacances, mais les vacances de Banyous avec Justine Lepotier, qui sera la dernière guest invitée avant la rentrée. Et je diffuserai à ce moment-là mon reportage. Voilà. Pour envoyer vos Banyous, c'est mabanyous.gmail.com. Et appel à témoins. Nous recherchons activement des gens qui ont une histoire extraordinaire à raconter. Et qui ont des traces qui prouvent qu'ils l'ont vraiment vécu. Sur leur physique ou des papiers, etc. Ou des gens qui ont des dons extraordinaires. Envoyez tout ça à mabanyous.gmail.com. Puisqu'on aimerait aller à votre rencontre et vous filmer pour vous mettre dans Banyous en vrai. Comme une sorte d'incroyable mais vrai. Mais incroyable mais Banyous, quoi. Donc envoyez tout ça à mabanyous.gmail.com. Et vous marquez bien dans le sujet. Vous mettez bien... Comment on peut appeler ça ? Appel à témoins. Appel à témoins. Thomas ! Oui ! On l'a entendu au générique ! Aïe, aïe, aïe ! C'est une spéciale autour du monde. Et donc c'est une spéciale Mexique. Donc que de l'information what the fuck du Mexique, met ton sombrero et c'est parti mon poteau. Aïe, carambar ! Euh, j'ai pas de sombrero. Moi non plus. Mais c'est pas grave parce que c'est un peu raciste. Bah, mettons des... Mettons des sombreros imaginaires. Aïe, 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 carambar ! Je suis allé chez Noz récemment il y avait des sombreros à 1,20€. C'est vrai ? Je me suis franchement tâté et je me suis dit j'ai le train à prendre après. Ah oui, parce que Noz c'est pas à Paris. Non, non, voilà, j'étais à Cambresse. Ah oui. Et quand tu rentres avec un petit sombrero dans le train, c'est... C'est ça. C'est validé que si tu reviens du Mexique. C'est ça. En bref. En bref. Un incendie s'est déclaré à Altamira à environ 4h du matin. Tandis que certains assistent au drame, ils entendent des cris de terreur provenant d'une fenêtre à l'étage. Ah, une femme qui hurle. Ah, aidez-moi, aidez-moi ! Je vais brûler vive, aidez-moi ! Et là, oh non ! Oh non ! Il faut vite qu'on appelle des gens pour nous aider. Donc, les habitants appellent la patrouille pour les aider à éteindre l'incendie. Ouais. Donc, la patrouille arrive. Madame, madame, c'est la patrouille ! Et la dame, elle dit. Quoi ? Les chiens, là ? Non, aucun rapport. On s'appelle tous patricios parce qu'on est Mexicains. C'est vrai ? Non. Mais les pompiers arrivent. Ah, ok. C'est pas la patrouille. Ils s'appellent pas tous patricios. Et ils aident cette dame. Ils la sortent. Ils arrivent à la sortir par la fenêtre. Alors que l'incendie est en train de tout détruire la baraque. Ils arrivent à la mettre sur le plancher des vaches. Et là, ils discutent. Ils parlent avec d'autres gens qui étaient là et tout ça, machin. Et à un moment, ils se retournent. Et la dame a disparu. Ok. Elle est plus là. Elle s'est enfuie, genre. Ils disent, mais elle s'est évaporée, la meuf. Et puis, ils commencent à demander. Ils disent, mais qui vivait là-haut ? Et là, les gens du quartier font, mais en fait, ce bâtiment est vide. Jamais personne n'a vécu là depuis au moins dix ans, quoi. Elle a foutu le feu. Au Mexique, dans la presse, est paru un fantôme. Les pompiers ont sauvé un fantôme. Alors, c'est ça. Ou alors, c'est une squatteuse qui a foutu le feu elle-même. Sans faire exprès. Sans faire exprès. Elle s'est endormie avec sa clope. Et elle est partie puisqu'elle n'avait pas le droit d'être là. Donc, à vous de choisir, dans les commentaires, est-ce que c'était un fantôme ? Ou une squatteuse ? Vraiment, s'ils ont sauvé quelqu'un de consistant, qu'on peut balper, il y a de grandes chances que ce soit une squatteuse qui fait, oh, il tourne la tête, je ne sais pas. Oui, peut-être, peut-être. En tout cas, si vous partez sur l'hypothèse du fantôme, je m'engage à payer un billet à GusDX pour qu'il aille au Mexique et nous en dise un peu plus sur cette affaire. Voici maintenant, Thomas, un poupe... Un poupe ? Oui, oui, oui. Un peu ça parce que c'est un pot pourri de ce qui prouve que rien ne va au Mexique. Oui. OK. On commence par des bateaux qui s'entrechoquent. Voilà. Oh putain ! Normalement, il y a de la place sur l'eau, quoi. Oui ! C'est le Carnival Glory qui a percuté le Carnival Legend. Donc, comme tu peux le voir dans les noms, c'est des bateaux de croisière qui appartiennent à la même compagnie. Oui, oui, c'est des copains. C'est des copains. Ils sont cousins de bateaux, quoi. Donc, c'est des copains de bateaux qui sont de la même compagnie, qui ont la mère pour eux et qui ont fait... Poum ! Il y a un blessé. Ça va parce qu'il y a du monde sur ces bateaux. Oui, donc, justement, donc, sache, Thomas, que si ce genre de bateau se percute, ça va. Ça fait un petit... Pouc ! Alors, en plus, on ne sait même pas comment il s'est blessé. Ça se trouve, peut-être, c'était autre chose. Il s'est cassé la gueule. Peut-être qu'il était en train de peler une pomme. Ah, il s'est coupé le doigt parce que boum, ouais. Ah, merde. On ne sait pas. Là, il n'y a que les icebergs qui niquent les bateaux, généralement. Quand on construit une maison, que ça fait plusieurs années qu'on est là, qu'on se dit oui, je vais enfin voir ma maison à moi, j'ai économisé tous mes pesos pour pouvoir faire ma belle maison, quand tu arrives et que ta maison, elle n'est plus là... Ah, merde ! Attends, oui, on dirait vraiment qu'ils ont creusé autour et pour enlever... C'est une doline. Ok. Un gouffre qui se crée en quelques jours seulement. Ça s'est passé à Santa Maria Zucatepec. Pardon. Zucatepec, ça me fait rire. On dirait que c'est une vidéo de... Comment il s'appelle ? Le mec du sport, là. Tipo InShape ? Tipo InShape. Alors là, c'est le Zucatepec. Et donc, c'est une famille qui a dû s'enfuir et leur maison venait d'être bâtie. Ah, putain, les boules. Mais est-ce qu'ils auraient pu le savoir avant pendant les constructions ou est-ce que ça tombe du ciel d'un coup et... Alors, je pense que s'ils avaient fait peut-être des trucs de terrain, ils auraient peut-être pu le voir quand même. Oui, parce que je veux dire, ce qu'il y a de sous, ça y est tout le temps. Oui. Et ils disent que ça met 5 000 à 10 000 ans à se former, ça. Ah oui, donc c'était déjà là. Mais que du jour au lendemain, ça tombe. Ouais. Bah là, avec le poids, en plus, ça a dû aider et puis voilà, quoi. Putain, les boules, ils auraient pu commencer à faire des travaux et ça aurait pu se dégrader. Non, là, ils ont fini la baraque et... Oui, il n'y a que la cave. Ouais, j'espère qu'il y a... Et la piscine. J'espère qu'il y a... L'assurance est cool. Ah non, putain, tu m'étonnes. Décale ta... Ma cravate, envoie mes... Envoie tes petits boutons. Envoie mes boutons. Parce que, comme Ariel, tu peux remettre... Sauf qu'il ne peut pas mettre une cravate sur son visage. Une grosse cravate, quoi. Tu peux reconduire, c'est chiant. Un feu d'artifice au Mexique, c'est bien. Ça s'est passé dans l'état de Mexico sur un marché spécialisé en pyrotechnie. C'est-à-dire, c'est un marché qui ne vend que des feux d'artifice. Plein de gens sont là et vendent des feux d'artifice. C'était à l'approche de Noël. Et quelqu'un a peut-être jeté une clope et... Oh merde, tout a pété. Tout a pété. Le marché, du coup ? Tout le marché. Tous les feux d'artifice se sont mis à faire... Et il y a eu 31 morts. Mais c'est une méga explosion, quoi. Et 72 blessés. Oh la vache ! Bah oui, il y a tellement de monde. Oh putain ! Là, je trouve ça ouf, quoi. Oh là là, l'accident de merde. Mais beau ! Tu dois avoir des hurlements et des fois, les gens qui veulent faire Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Eh ! Ah ! Pour les gens qui regardent de loin et qui font je comprends pas ce qui se passe parce que ça a l'air d'hurler mais c'est quand même joli. Ouais, c'est genre à deux kilomètres, genre Oh ! T'entends pas des hurlements ? Ah, les gens qui aiment pas ça, ça me saoule. On leur fait des beaux trucs et ils gueulent. Et pour finir, un phénomène naturel chelou mais il y a aussi au Mexique des animaux chelous. Il s'est échoué sur une plage du Mexique. On dirait vraiment un mélange de xénomorphe et de dauphin. C'est lui. Oui, on dirait un dauphin pas fini. Exactement. Alors, ce serait une espèce qui vit tellement profondément dans les océans où il n'y a pas besoin d'avoir d'œil. Ah oui, j'avoue, en effet. C'est tout plat, c'est tout lisse. Mais effectivement, comme toi, dès que j'ai vu la photo, je me suis dit ça, c'est une fausse couche de dauphin. Oui, oui. Et donc, je pense que la nature fait qu'il y a une évolution. Donc, t'es au fond de l'eau, t'es tout lisse, t'as besoin de voir et je pense que c'est pour ça que je suis chaud. Parce que, c'est-à-dire, pourquoi t'aurais besoin d'être tout lisse, toi ? C'est le moment de la douceur, Thomas. C'est le moment de la crispose. Un bon appétit. Bon bon. Prends le temps de finir. Eh bien, c'était une très bonne crispose. En bref. Je vais avoir du mal à le dire, mais je vais essayer. On part à Guadalajara. Guadalajara. Je ne sais pas. C'est J, c'est R. On part à Guadalajara. Et le R, c'est R. On part à Guadalajara. On part dans la deuxième plus grande ville du Mexique. Au conseil municipal de la ville, en fait, il y a un conflit avec la police locale. On s'est rendu compte que les policiers passaient leur temps à coller des amendes à des couples un peu trop entreprenants sur la voie publique. OK. Donc, les gens avaient des rapports sexuels sur la voie publique. Donc, il y avait tellement d'amendes que la mairie s'est dit en fait, les flics sont en train d'extorquer les gens de la ville. OK. Parce que parfois, c'était juste des bisous et donc du coup, la mairie s'est dit non, mais enfin, quand même, il ne faut pas abuser. Mais un autre problème surgit puisque les gens disent « Oui, alors pourquoi vous ne vous occupez pas des vrais crimes ? Vous verbalisez les gens qui s'aiment dans la rue au lieu de vous occuper des gens qui tuent des gens ? » Oui, mais nous, on n'a pas le temps parce qu'il y a trop de couples dans la rue qui font des trucs et on n'a pas le temps de s'occuper de tout. OK. Alors, le conseil municipal a dit « OK, stop. Stop. On a la solution. Et la solution qu'ils ont trouvée, Thomas, je ne sais pas si tu veux aller au Mexique un jour dans ta vie. Je ne sais pas, je n'ai pas d'avis. D'envie, peut-être plutôt. Ah non, c'est juste que je ne sais pas pourquoi, en vrai, pourquoi ne pas y aller. Enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas ma première destination de voyage. Oui, le Japon viendra avant. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, si l'occasion se présente, je veux dire, on ne pas cracher dessus. Mais si... Si... Ouais. Si tu as envie de baiser en pleine rue et que tu ne peux pas être embêté par la police, eh bien maintenant, sache que tu as une destination. C'est Wadalara. Puisque la mairie en avait marre que les flics embêtent les gens. Ouais. Du coup, les rapports sexuels et les actes d'exhibitionnisme de nature sexuelle ayant lieu sur la voie publique ou dans les lieux publics, les espaces inoccupés, les centres de loisirs, l'habitacle des voitures ou les espaces visibles de l'extérieur demeureront des délits uniquement à la demande des citoyens. C'est-à-dire ? Si tu déranges... Voilà. C'est-à-dire que s'il y a une dame qui fait... Bon, là, ils sont en train de baiser sur mon vélo. Ouais. La police, s'il vous plaît. Mais si la dame, elle fait, oh, il baisse sur mon vélo et elle regarde... C'est OK. C'est OK. C'est incroyable, quand même. Donc, Thomas, tu peux aller te balader le sgué galère. Tu peux baiser dans la rue, là-bas. Et à part si je suis derrière et je fais, oh, ça m'ennuie, ma tête est ok. Oui, du coup, il y a quand même un petit risque, quoi. Si tu tombes sur un voisin un peu chiant... Ça dépend de ce que tu fais. Bah, si tu jouis dans les boîte aux lettres, par exemple, t'attends le bout d'un moment... Moi, je sais que mon voisin, il appellerait. Il n'aime rien. Donc, il appellerait « Oh, qu'est-ce que les couilles ? Mon plus, je baisse pas. Parce que je vis avec ma mère. » Bah, tu sais pas s'il baisse pas, alors, du coup. Bah, moi, je pense qu'il baisse sa mère, mais ça me gêne d'y penser. Parce que, des fois, il y a des bruits chelous. On en a déjà parlé. Car elle dort. Ah, putain. Pour les badonnettes, Guadalajara est désigné par l'UNESCO comme capitale du livre pour l'année 2022. Donc, si vous aimez lire, vous pouvez dire aux gens « Je vais lire Guadalajara. » Et vous pouvez le faire à poil ou en vous en sucer. Peut-être une bonne pipe en lisant un bon livre. Ça fait toujours plaisir. Ouais, un petit Stephen King, là. Bah, bah, ouais. Je sais pas, j'ai l'invente. Toi, tu lirais ça en te faisant sucer. C'est une expérience, je pense. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas. En bref. Vous savez-tu, Thomas, qu'il existait un métier au Mexique appelé « électrocuteurs de personnes ivres ». Ah, c'est des keufs avec des tasers ? Donc, des électrocuteurs de personnes ivres. Ces personnes entrent dans les bars avec des plaques métalliques reliées à des batteries et crient « toc, toc, toques, toques ». Je sais pas comment on dit. Donc, décharge, décharge. Et les clients du bar peuvent payer 2 dollars pour se faire électriser. Parce qu'électrocuter, c'est mori. Ouais, électrocuter, tu meurs. Ah ouais, c'est hyper bizarre, mais ok. Voilà. Le but, briser la tentation de boire un dernier verre et se sentir sous le choc en état d'ébriété. Ok. C'est recherché, mais attends, parce que du coup, t'as envie de picoler, machin, mais de toi-même, t'irais dire « non, je veux pas boire trop, je vais me faire électriser pour que ça me calme ». Oui, c'est ça. Ou alors, tu le dis avant, tu dis « gars, je bois 4 verres et stop ». Moi, je suis sûr, c'est un truc entre potes. Tu sais, tu payes, il te fait « attends, tu vas voir ». Tu sais, t'es bourré, tu te fais électriser et tu fais « ah 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 ». Eh, vas-y, t'es pas cap. Je pense que c'est ça. En fait, ça n'a plus rien à voir avec le projet de base. Avec le projet de base, je pense. On part de l'alcool, machin, ça, et on arrive à des funérailles. Ok. 80 personnes sont présentes à ces funérailles et, bien sûr, il y a de l'alcool. Alors, on boit à la santé du défunt, bien entendu, c'est pas pour se bourrer la gueule. Sauf que, on déferlait aux urgences des dizaines de patients se plaignant de maux de tête, de vomissements et sur les 80 personnes présentes, 23 sont mortes. Oh la vache ! L'alcool était frelaté. Frelaté ? Oui. Tu sais pas ce que ça veut dire ? Non, c'est un alcool fabriqué, fait maison, tu vois. C'est genre leur absinthe locale. Ouais, c'est ça. Un mec, une gnole qui l'a fait dans sa cave et tout ça. Avec un truc un peu vénère. Un peu vénère. Donc, aux obsèques pour un mort, il y a eu donc 23 morts. Oh ! Donc 24, du coup, ce jour-là, finalement. Tout ça, parce que le mec, il a fait un truc méga chargé. Oui, il y a eu une rumeur et les gens ont fait « Oh non, le Covid arrive en ville ! » Et il y a eu une vague de peur en disant « Oh non, c'est le Covid qui a tué toi ! » Non, le Covid tue pas comme ça en 2h23 personnes. Bah, puis le Covid bourre pas la gueule. Non, non, non. Oh, c'est ça ! Voilà, on passe au point de la semaine. Non ! Non ! Ouais, parce que j'allais te dire d'où. Ça n'est pas fini, cette histoire. Si, c'est fini, les points, puisque, on l'a dit dans l'émission, Pampoitou coécrit Bad News maintenant depuis janvier. Il n'est pas là pour contester, là. Voilà, puis c'était son idée, les points, et je trouve ça extrêmement moyen, personnellement. Donc, du coup, on l'a enlevé. Voilà, déjeunement, voilà, on l'a enlevé. C'est fini. Point de point, cette semaine. Le livre Bad News est sorti aux éditions Inis. Rappelez-vous, avec Thomas, on a fait un livre qui s'appelle « Le cahier de vacances Bad News » qui est toujours disponible. Vous allez sur le site Inis, il y a un lien en dessous. Vous avez à dispo le livre de vacances, puisque c'est bientôt les vacances. Ah oui, c'est vrai. Et le livre à lire quand vous avez fini le cahier de vacances, voilà, sur la plage, coécrit avec Pampoitou. Voilà. En bref. Ah, le yoga. Les gens sont 5... Attends, elle n'est pas accrochée, là ? Elle est à l'extérieur. Oui, oui, mais elle a ses mains, elles sont accrochées à... Ah non, elle est accrochée à la vitre, la vitre dépasse. C'est Alexa Teresas, 23 ans, fan de yoga de l'extrême. Je savais pas que ça existait. Les mecs sont merde. C'est une yamakasi stationnaire. Ouais, ouais. Tu as vraiment du mal à regarder cette image ? Non, 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 non. Je trouve qu'elle est folle alliée, mais... Tu veux savoir ce qu'il s'est passé après ? Bah, elle est tombée ? Oui, la chute. Oh, putain, elle est... Certains journaux parlent de 5 étages, d'autres de 6 étages et d'autres de 8 étages. Ils sont pas d'accord. La seule certitude, c'est qu'elle est tombée de 25 mètres dans cette position. Elle est dead ? Elle a survécu. Oh, wow ! Elle a survécu. Et elle a arrêté. Et c'est une miraculée. Ah oui, bah, tu m'étonnes. Maintenant, Première question, Thomas. Tu es prêt ? Oui, je suis prêt. De combien d'os est constitué le corps humain ? Oh, merde, je l'avais, le chiffre. Ah, 190, entre comme ça. Alors, je te fais une propale. 123, 206, 309 ou 2365 en comptant les ongles ? Moi, j'aurais dit 200 et quelques. 206. Bonne réponse. Comme la voiture. On a autant d'os que la voiture. Seconde question, Thomas. Si tu gagnes, tu repars avec la rousse. Qui est la rousse ? Ah, le dico ? Le dico. Ah, putain. OK. Combien d'os Alexa s'est-elle brisée ? 154 ? Je te fais une propale. 12, 39, 56 ou 110 ? C'est bad news. Mais à la fois, il faut quand même pas déconner. 106. 110. 110. 110. 110 fractures. La meuf, elle s'est pétée la moitié du corps. La moitié de ses os. Elle a été opérée pendant 11 heures. Les chirurgiens ont dû reconsolider son corps. Elle a des plaques de métal de partout, là. Elle passe plus l'aéroport. Ah, non. Et le yoga, ça va pas être tout de suite. Ah, ouais, ouais. Au bout de deux mois, elle a pu remanger seule. Ouais. Parce qu'elle pouvait plus. Bah oui, oui. Les bras devaient être en état, voilà. Bah oui, parce qu'elle s'est retrouvée comme ça dans un lit. Exactement. Et elle pourra remarcher normalement au bout de trois ans. Oh, la rédule de ouf. Bah là, je pense, elle regrette. Il existe une vidéo TikTok de cette histoire. C'est une reconstitution en 3D très moche, mais elle vaut le détour. Je mettrai peut-être le lien dans la description si je vous oublie pas. Je vais l'oublier. Donc, vous le mettrez en commentaire et je le remettrai après. Voici quelques extraits de cette vidéo. Oh, putain. Attends, c'est une... Attends, c'est pas la chute, c'est la réparation. Ça, ce sont les médecins qui se préparent à la soigner. Ouais, ouais. Et ça, ce sont les médecins qui utilisent leur magie pour la soigner. Ouais, ouais. Merci beaucoup, TikTok. Oh, la vache. J'en ai des frissons tellement ça. Là, putain. Bah, non, mais... La douleur. Ton corps. Tu sais, tu sais, je pense, là, ça t'anesthésie. De 1 à 10, vous avez mal où ? 22, 22. Laisse-moi, j'ai plus de dents. C'est ça. On passe à la correction de Sylvain. Freaky Udi. Bonjour, les badounettes. Bonjour. Dans la badnews 172, à 7 minutes 35, Davy parle de l'effet Barnum. Ça s'appelle quoi ? C'est l'effet Barnum, je crois. On dit des trucs larges et forcément, tu vas t'y retrouver à un moment. C'est pas loin du tout. Plus spécifiquement, c'est un biais cognitif qui pousse les gens à prendre pour eux-mêmes une description pourtant vague d'un trait de caractère. Par exemple, quand on était gamin, ils marquent page prénom avec une description de la personnalité, un chiffre, une couleur, etc. Vous savez, on essayait d'y coller très très fort en occultant les trucs qui n'étaient pas du tout ça. C'est pas mal, puisque un autre nom de ce biais est l'effet Puy. Donc c'est ça, ça fait entonnoir, un peu. À 8 minutes 20, le meilleur acteur sera pour Benedict Cumberbatch, je ne sais pas dire son nom, Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Ça vient de Cumber, qui est en gros une maison, et de Batch, la rivière, en vieil anglois. Benoît de la maison sur le bord de la rivière. Ses ancêtres ayant été esclavagistes dans les Caraïbes, du coup maintenant, il y a plein de gens là-bas qui s'appellent pareil. On est bien loin de Baker Street. C'est là où habite Sherlock Holmes. À 9 minutes 15, il est mentionné la politique de l'autruche. Bon attends, on a dit qu'on faisait la politique de l'autruche. Oui, faisons la politique de l'autruche. Petit rappel, la politique de l'autruche, c'est imaginer que quand l'animal a peur, il est tellement stupide qu'il ne fait que dissimuler sa tête sous terre, laissant l'entièreté de son corps visible. Évidemment, c'est faux. Pauvre autruche. Mais ça se base sur des observations. L'autruche picore en restant debout, donc elle met la tête près du sol, elle vérifie son nid, un profond trou dans le sol et se couche lors des tempêtes de sable en repliant sa tête. Alors ok, chacun de ses yeux est plus gros que son cerveau, mais comme vous le savez, c'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Au revoir les badounettes. Au revoir maître. Merci beaucoup Sylvain. On passe à En Bref. Au Mexique, Thomas, on a un homme qui s'appelle Carlos Mayorga qui a commencé sa campagne électorale comme ça. C'est à Ciudad Juarez qu'il a fait un happening, c'est la capitale du crime, d'accord, au Mexique, sur un pont entre cette ville et l'état du Chihuahua et El Paso au Texas, d'accord, et il a ouvert le cercueil en commençant son débat politique et il dénonçait les milliers de morts causées par le Covid ainsi que la criminalité et les cartels en disant ça va pas dans la ville, on gère mal la maladie, on gère mal le crime, tout le monde meurt, etc. Et il dit qu'il brigue le mandat au parlement régional et donc il a organisé ses propres fausses funérailles et un cercueil dont il est sorti en mode coucou c'est moi en fait je suis pas mort. J'arrive pas à savoir si c'est de mauvais goût ou si c'est... Parce que même par rapport à ce qu'il veut dénoncer je sais pas si c'est la meilleure idée. Bah exactement, c'est un peu le truc mais après on vit pas au Mexique. Oui oui. Parce que en fait les cartels en temps d'élection c'est extrêmement chaud au Mexique. C'est à dire qu'ils choisissent leur candidat puisque si leur candidat arrive au pouvoir ça les arrange. Ça les arrange. Et donc pour qu'un candidat n'arrive pas au pouvoir le mieux c'est de le tuer. Et c'est ce qu'ils font. Ils jouent avec le feu un peu. Ils s'en prennent beaucoup aux journalistes. Il y a des dizaines de morts de journalistes par an. Ouais. Par exemple l'un d'eux Jamie Castanoza Carrias a été assassiné pour avoir photographié des cadavres laissés après un affrontement entre deux cartels. Bah t'aurais pas dû faire la photo. Donc t'es mort. En temps d'élection les candidats sont particulièrement en danger. Pour les élections législatives de 2021 une élection massive ou gouverneur maire, député ou congrès locaux ont été élus. 34 candidats ont été tués par les cartels. Et en tout 91 personnes ont été tuées. Tout était lié aux élections. Journalistes etc. Mais là c'est un problème parce que du coup plus personne va vouloir faire ces boulots là. Personne veut se présenter. Bah oui c'est en mode bah gars si c'est pour que je faire buter c'est bon quoi ou alors faut que je sois un pourri. Oui exactement. En fait si le mec il arrive au pouvoir c'est que tu sais que finalement il y a un cartel derrière lui. Ouais ouais. Donc les candidats se baladent entourés de gardes du corps puisque je suppose que de toute façon il doit y avoir un cartel qui doit être contre un autre cartel. Donc en plus il doit pas avoir les mêmes candidats. C'est qu'on constate que les gens assassinés sont très souvent des opposants. Donc au cartel. Donc forcément on se dit qu'il y a une petite corruption des familles etc. Et on arrive à la bagnose. Ah. Puisqu'il faut bien déboucher sur un truc atroce. Le jour même du vote dans la circonscription de Tijuana dans un bureau de vote un mec est arrivé un peu louche et là dans le bureau de vote il a jeté une tête humaine. Ouais. Alors on vote avec des papiers monsieur ? Je vote pour lui là. Ça passe pas dans l'urne là. Ouais exactement ouais. Et bah quelques heures plus tard on a trouvé une boîte en bois dans un autre bureau de vote dans la même circonscription. Circonscription. Et dans la boîte il y avait le reste du corps ? Non. Une tête humaine et des restes. Une autre tête et d'autres parties du corps. Et donc c'était peut-être une farce. Quelle farce ? Bah on sait pas c'est l'humour mexique. On sait pas. Voilà. Faut peut-être s'y faire tout simplement. Ils aiment le pimenter un peu partout. Putain le 1er avril chez eux j'aimerais bien buter mais j'hésite entre lui et lui. Oh non encore une tête dans le frigo. C'est vrai que ça croche des têtes sur le dos c'est en mode il l'a pas vu ça coule. Avec un harpon ? Ah non ! Encore une tête avec un harpon dans mon dos ! On passe à la bagnose du jour. Cette bagnose du jour est un flashback d'accord ? Est-ce que tu peux mettre un flashback de cette même émission où je parle de Carlos Margoya le mec dans le cercueil noir et blanc ? Au Mexique Thomas on a un homme qui s'appelle Carlos Mayorga qui a commencé sa campagne électorale comme ça. Il y a une chose que je n'ai pas dit Thomas c'est qu'il n'était pas le seul il avait des militants avec lui des gens qui étaient là pour le soutenir et dire oui il a raison il en a marre la violence et c'était eux un catcheur de l'eau de chat libre mais qui mais que mais pourquoi la campagne de 2021 elle est folle j'ai cherché des infos dessus et forcément comme il y a des meurtres et qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir certains partis peinent à trouver des candidats ils ont un beau turnover donc on prend les gens qui veulent bien être candidats donc pour avoir des voix et donc on est obligé pour avoir des voix de prendre des gens un peu célèbres ah putain et donc qui n'est qui est extrêmement célèbre au Mexique les catcheurs d'accord et donc énormément de catcheurs se sont lancés en politique et vu qu'en plus ils sont catcheurs ils peuvent se battre ouais ouais ils peuvent contre un flingue par contre je sais pas ce qu'ils font mais ah bah je sais pas contre un flingue et donc parmi tous les gens connus il y a Blue Demon donc lui s'est prêt à participer aux élections mais il y a des gens donc qui ont des masques il y a un super Johnny Umbro d'ailleurs donc lui il était candidat à Mexico avec deux autres lutteurs Karastico et Tinin Blast Junior voilà ils ont durant l'élection gardé leur masque mais ont dû révéler leur vrai nom à côté de leur nom de scène sur les bulletins de vote bah oui parce que moi je vote pour Blue Demon mais t'imagines à la télé et le maire de la ville est Blue Demon et le Daft Punk jaune et oui le gris était à ça mais à quel point les catchers de lucha libre sont-ils populaires au Mexique et bah par exemple Thomas en France quand on doit lutter contre les gestes barrières nous on appelle McFly et Carlito et bah eux au Mexique c'est les catchers c'est les catchers là c'est les catchers qui luttent contre les gestes barrières en mettant un masque de force tu mets ton masque oui pardon et le mec derrière lui vaporise du gel hydroalcoolite dans la gueule oh putain voilà c'est violent c'est une violence folle c'est hyper bon enfant et extrêmement violent alors tu vois mal le mec derrière peut-être bon attends c'est lui oh il est très gentil voilà il aide les personnes d'égées donc là il accompagne une mamie avant de lui faire un German suplex bien sûr pour se faire vacciner donc ils sont devant les centres de vaccination et aident les gens à aller faire des vaccins etc etc il y a un côté humanitaire un peu là dedans exactement avec Pam Poitou on se dit ok au Mexique les catchers font des trucs folles mais alors où est-ce que tout ça peut aller donc recherche Google aidant ok les catchers luttent contre le Covid mais on a découvert un catcher assez ouf il se fait appeler Microman c'est un catcher professionnel mesurant 90 cm ah il a 19 ans c'est une star au Mexique il parle de lui à la troisième personne Microman est un catcher qui appartient à tous il se produit très souvent dans la salle de l'arena de Mexico de Mexico dans une ligue spécialement conçue pour les gens de petite taille les micro estrelas donc les petites étoiles voici donc c'est lui là ça c'est son ennemi juré d'accord parce qu'il y a vraiment tous les codes du catch avec un côté fric en plus il y a des gentils il y a des méchants voilà là le méchant c'est le clown diabolique c'est son nom le nom du clown diabolique c'est le clown diabolique et ça ça tombe bien puisque son nom c'est le clown diabolique bravo Thomas voilà là franchement t'as pas l'impression qu'ils volent attends mais c'est marrant parce que tout le monde est de petite taille là oui en fait en fait c'est les micro étoiles et donc ils prennent le plus de personnes de petite taille voilà ça s'appelle les micro étoiles voilà donc si vous voulez en savoir plus sur la lucha librée allez donc au Mexique et si vous voulez baiser il faut aller à Guataramalamama voilà je vous rappelle qu'on a un Patreon et un Tipeee on a pas mal je vous abonnez à Youtube aussi Thomas t'as une chaîne Youtube bien entendu ouais bah y'a toujours mon documentaire qui est dispo tout à fait je sais que ça fait peur une heure et demie mais n'hésitez pas j'ai que des bons retours donc en vrai laissez-vous tenter c'est un peu t'as un peu craqué quand même un doc d'une heure et demie sur Youtube faux ah ouais 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 mais moi j'aime bien les vidéos longues en fait quand TikTok existe d'un côté faut que Youtube ce soit des formats longs ah bah là pour le coup c'est un film quoi oui c'est un long docu sur comment on fabrique des films et bien merci à tous à très bientôt rendez-vous la semaine prochaine avec en invité les derniers qu'on n'avait pas reçu de bad news dans l'émission les cocktails Michel des bisous ciao Sous-titrage ST' 501